Le problème aujourd'hui c'est l'électricité, on n'a pas d'électricité. C'est un gros village qui fait plus de 3400 habitants, qui a trois écoles élémentaires, un collège, un lycée, qui a plus de 1000 enfants qui vont à l'école tous les matins, mais on n'est pas électrifiés, c'est paradoxal. On n'en a pas, on a zéro village électrifié dans la communauté de Moronconto, zéro village électrifié. Le président qui nous a toujours soutenus depuis qu'il est là, ce qu'il pense aujourd'hui à nous électrifier, c'est plus qu'une urgence, c'est une surpriorité. Puisqu'on a beaucoup d'activités qui se développent ici, dont l'exploitation de l'or, les gens parlent de Mako, 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 Mako c'est l'or, mais ça c'est pour les expatriés. Ils exploitent, on a quelques retombées, mais aujourd'hui ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement pense à électrifier ce village, ce qui serait une très bonne chose. Sous-titrage Société Radio-Canada